Hey, bonjour les Los Angeles ! Bonjour, bienvenue à la qualité des files d'attente ! Oh, et bah nous, on avait pas envie, on nous a invité à l'E3, on s'est dit non, on avait fait la page James'Week. Voilà, le truc de Nintendo pour la Switch, on a déjà notre quota pour plusieurs années, c'est fini ça. Donc on a préféré se poser tranquillement ma téléconférence. Donc l'E3, ça y est, c'est le bilan ? Ouais ! Donc comme ça va être l'orgie d'information, on a décidé d'un commun d'un camp en découpe en deux. On vous fait d'abord aujourd'hui les conférences, et dans la vidéo suivante, demain sûrement, améliorer les jeux. Moi j'avais compté 999, 1999. Ah, bah c'est ça, mais j'en avais peut-être à bouté. Ouais, peut-être. Une démo peut-être. En tout cas, on vous dit, ne restez pas, voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Vous allez dégueuler, il y en a partout. Ça a commencé avec des tambours, on s'est dit tiens, ils tentent des petites choses de mise en scène. Par contre derrière, Madden18, donc là, ok, on connaît, ça va être chiant. Battlefield 1, Expansion Pack, eSport, FIFA, Madden, après FIFA 18. Après, ah, un peu de bagnole, parce qu'on est des bourves, donc faut pas oublier quand même. NFS Playback, donc c'était beau, hyper banal, on l'a vu mille fois. A Way Out, ah, un indé, on en reparlera. Seed, un truc de laboratoire de recherche, bon compris qu'est-ce que c'était. Ensuite Anthem, ils nous disent juste, ça sera chez Microsoft. Ouais, le jeu de Bioware. EA Give, parce que nous, on veut s'en racheter une conscience, donc on fait des petits programmes comme ça de dons. Charité. Et puis on s'est fini. Et le gros morceau. Battlefront 2, pendant mille heures de gameplay. Des lasers et tout ça. Bah bah bah. On était sur du... Classique, attendu. Voilà, exactement. On n'a pas été déçu, on n'a pas été surpris. C'est ça. Bah si, alors il y a eu légèrement, je trouve, ils ont voulu varier sur le sport. Au lieu de faire un bloc au milieu hyper chiant, ils en ont mis un petit peu là, un petit peu plus tard, un petit peu vers la fin. Au lieu de mettre un gros bloc de caca au milieu, ils l'ont étalé un peu partout. Pour être sûr qu'on mette tout le temps les mains dedans. Il y avait cette sensation qu'il y en avait un peu tout le temps, mais en même temps c'était un peu moins indigeste. Oui, c'est moins indigeste, mais du coup tu te dis, mais quand est-ce qu'on en a fini avec les jeux de sport ? On voudrait voir d'autres trucs. Parce que c'est pas que les jeux sont mauvais, mais il n'y a pas de surprise. C'est attendu, c'est un nouveau jeu, on a joué la franchise, machin quoi. C'est pas un nouveau jeu, c'est le même jeu tous les ans. Oui, un peu. Alors du coup, ils ont bien conscience que c'est chiant visiblement, parce que cette année ils ont essayé de péter le truc. Faites juste une conférence sport séparée. E-Headsport, ceux qui veulent ils peuvent matiner. Et puis là, ça ferait une conférence sûrement plus digeste s'il y avait post-bordel au milieu. On pourrait même parler d'autres jeux. Ou alors, comme d'autres ont fait, une pré-conférence là où ils diffusent déjà des jeux dont ils ne parlent pas pendant la conf. Ou une post-conf tu vois, effectivement ils peuvent faire plusieurs blocs en tout cas. Mais voilà, parce que les actionnaires ils sont pas contents s'ils parlent pas de FIFA, attention. C'est vrai. Et avec des sportifs et tout ça, limite ils font ça sur un terrain de foot, on s'en fout. Pendant le Super Bowl. Ah bah tu vois. Ils le font pendant le Super Bowl. Tac, hop. C'est les joueurs qui courent et en même temps ils annoncent. Oh regardez le mode histoire où je suis. Ils jettent le ballon de football américain, en l'air il explose et il y aurait le jeu Madden 20 000 qui sort. Putain, pendant un match. Voilà, là il y a des idées, comme d'habitude. Vous pouvez les reprendre, attention on se fait toujours copier, on le sait. Heureusement il y a eu cette fameuse habitude qu'ils ont pris maintenant une année dernière de mettre un indé au milieu. Ça donne une petite caution indé. A way out. Ça faisait une petite respiration faragréable. On a eu ce pourquoi on avait cliqué sur la vidéo. Voilà. Donc on s'est fait chier globalement. Ouais. Xbox E3 Briefing. On a commencé avec la Xbox One X. Ça y est, on connait le nom. Tu t'es trompé, c'est pas la Violent. Ouais mais bon... Je préférais, je suis d'accord. Pour nous la vendre, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Paf, de la voiture avec de l'aliasing Forza. Bravo les gars. Non, non merci. C'est dommage vous parler pas de ce mec qui avait un beau pull violet par-dessus une chemise en jean. C'est vrai qu'on pouvait pas passer à côté. Et en plus un peu raide, c'était un robot le gars. Après un truc un peu plus engageant, Metro Exodus. PlayerUnknown's Battleground. Moi ce que j'ai bien aimé c'est que c'est des cascades et des roulades. Ça me fait toujours rigoler. Minecraft 4 en 4K. Pourquoi de la 4K sur ce jeu ? Pourquoi ce jeu ? On dirait presque une blague quoi. C'est le jeu, il est le moins adapté. Avec du crossplay sauf avec Sony. Alors eux ils boutent tout le monde parce que même Nintendo ils se sont bougé le cul. Ils disaient ok sur Switch ça va être crossplay avec les autres. Et après bam le tunnel indé. 29 jeux. Des stroboscopes, 3 secondes par jeu. C'est vrai on a fait le calcul, le nombre de jeux, le nombre de minutes. La rétro compatibilité Xbox One annoncée. Alors ça a dû faire festouiller deux gars. Qui étaient dans la salle qu'on hurlait. Et enfin le reveal du prix. 500 000 euros. 499. Tout le monde s'en doutait. Et ils nous ont balancé c'est peut-être pour ça qu'elle est chère. C'est le mec sans son pull il est revenu. Du coup on s'est dit ah il va être un peu plus détendu bah non. Il était toujours aussi robotique le gars. Puis il s'est trompé de conférence. Detroit c'est chez Sony. Et ils ont fini sur Anthem. Alors voilà ça c'était beau. Alors c'était un beau finish là visuellement. C'était plus que beau. Mais défoncé. C'est arrivé peut-être pas au bon moment. Là il fallait direct balancer du jeu. Et vous en aviez visiblement qu'il y avait de la gueule. Oui. Tu commençais la conf par Anthem. Oui. Tu mettais le fameux Metro Exodus derrière. C'est clair tout de suite. Qui était qui tient la route. Ah oui visuellement ça donnait envie. Là les gens se disent oh putain c'est ça la Xbox One. C'est ça. Là il y avait une promesse de quelque chose. Tel qu'ils l'ont montré on n'a pas fait cette association. Mais oui exactement. Là on a commencé par Forza qui était hideux. Et les fameuses textures pourries. Il y avait de la liading. Il y avait de la liading. Oh non. On a senti l'espèce de hype. La bulle de hype de merde. Il y a eu un flottement dans le public non ? Il n'y a pas eu un moment. On n'a pas senti. Les mecs auraient du hurler. C'est ça. Il y aurait du avoir 2-3 malaises dans la salle. Pas du tout. Et des rétines qui explosaient. Parce que si tu balances du gros avec Anthem et Metro au début. Tu peux après prendre un temps pour te poser et discuter. Dire 4K. Ca va améliorer aussi les jeux qui ne sont pas directement faits pour. Pour pouvoir digérer les images que tu viens de voir. Là tu peux te mettre quelques chiffres pour reprendre tes esprits. Tu remets des trucs là. Tu fais ah putain attends j'en ai pris plein la tronche. Et là derrière tu peux remettre un truc. Là tu mets la bagnole. Là en disant c'est une exclusivité. Là tu mets la bagnole. Comme ça tu reprends tes esprits tranquillement. Tu vois la bagnole et te remet sur les rails. Et après tu continues. Une voiture c'est pas sur des rails. Ça c'est le train ça s'appelle. Ah merde. On a bien fait de faire cette vidéo au moins. Ça a pris quelque chose. Ça a un peu plombé leur conf moi je trouve. Parce que si ça avait lancé fort. Après ils avaient quand même pas mal de jeux à enchaîner. Ils ont oublié de lancer l'énergie au début. Elle est pas partie. L'étincelle n'a pas pris. T'as compté d'ailleurs 23 jeux. Plus 29 jeux indépendants dans ce fameux tunnel. De 1 minute 30. Prends des comptes. Surtout qu'au début quand il la présente. Hop je suis un peu intrigué. Il me dit ouais refroidissement avec du liquide et tout. Ça faisait futur. C'était un peu stylé. Tu vois. Ça commence à monter. Et derrière il manquait l'explosion où je fais. Bah ouais il faut pas montrer un jeu moche derrière. Au début je me suis dit il montrait sur Xbox normal. Et après j'ai cru qu'il allait me faire une... Ah merde. Tu vois j'ai vraiment cru à un truc un peu comme ça. Et donc quand le truc continue je fais bah non c'est vraiment le jeu. J'ai eu un malaise. Ça je me suis senti gêné pour eux. Ah ouais ? Ouais un haut de coeur presque. Aïe aïe aïe. En tout cas moi je me sens pas gêné pour eux parce que ces histoires de Xbox One X et de PS4 c'est juste un foutage de gueule pour que vous achetiez plus de consoles les gars. Ne vous faites pas avoir ça sert à rien. Moi j'ai la première PS4. C'est un petit peu plus beau c'est tout. Et mes jeux sont dessus ils fonctionnent. Voilà non mais on s'en fout complètement c'est le marketing c'est l'industrie qui pousse. Les gars des générations de 6-7 ans ça nous va pas nous ça fait pas assez vendre. Trouvez un autre système on va faire des consoles de mid-generation. Ça va se vendre regardez. Et puis les gens ils vont acheter 400 balles alors qu'ils ont déjà acheté une fois 400 balles. Oui alors qu'en plus je me dis les gens ont aimé leur PS3 ou leur Xbox parce que justement elle leur a duré. Ils ont eu plein de jeux stylés dessus. Ils les ont fait durer donc ils ont maîtrisé un hardware et ils ont fait des purs jeux dessus. Il faut laisser le temps de les dompter en plus ces machines je trouve. Oui il y a ça mais c'est vrai que là normalement la Xbox One elle continue d'être compatible avec tous les jeux qui sortent. C'est pas une nouvelle t'es pas obligé de l'acheter ok mais ça pousse fortement les gens à le faire pour des choses inutiles putain. Ces 400 balles là où les remettre dans une console faites autre chose achetez des jeux indépendants. Ils ont besoin d'être soutenus. Aller au théâtre je sais pas. Financer une association j'en sais rien. Ouais mais voilà c'est une merde c'est vraiment pas du tout important je trouve. Et tu vois ce truc de puissance cette façon de présenter au début avec des chiffres des machins même le visuel un peu noir vert ça faisait ringa. Il y a eu le moment en voiture ils ont mis une voiture sur scène. Oh mais oui j'avais oublié ça. La beaufitude de ce moment là franchement. Qu'est-ce qu'on s'en fout de nous montrer en avant première une bagnole ? Je vois ça de mauvais goût. C'est pas l'endroit. Je suis pas au salon de l'auto les gars. Ils ont voulu faire les mains ils ont commencé avec des vidéos de gens, des enfants qui parlent, des adultes et tout. Mais par contre j'ai pas trop compris l'articulation avec la suite. Ils ont enchaîné directement en réalité virtuelle. Doom. VFR. Virtual Fucking Reality. Elder Scroll. Version online. Petite extension. C'est un moment un peu gênant je trouve de faire une vidéo de réaction des gens qui découvrent ce truc, cette extension. Surtout que l'extension Morwin elle était déjà sortie. Non mais ça faisait geek pitié de le présenter comme ça tu vois genre. Ah waouh une explosion c'est génial. Evil Within 2. Wolfenstein 2. J'ai trouvé ça dommage c'est à la toute fin ils disent tout ça ça va être en 2017. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui va être en 2017. Pourquoi vous le dites pas au début ? Toute notre conf ça va être des jeux et des extensions, des DLC qui vont sortir en 2017. Là tu dis ah cool ça me parle je vais pouvoir les acheter. On est sur du concret. Ils le disent après après c'est trop tard parce que pendant la conf tu dis tiens je veux peut-être un peu de surprise, un peu d'excitation. Si tu sais que c'est du 2017 tu te mets dans un autre mode. Tu te vois pas pareil. En mode concret quoi. Il se disait qu'en le mettant à la fin ça fait ce petit côté tu sais ce petit waouh à la fin. Ah putain alors qu'en fait ça ne marche pas. Moi j'ai eu la même sensation que l'année précédente c'est à dire si vous n'avez que des extensions des DLC ne faites pas de conférence. Elle a duré 37 minutes mais je me suis quand même fait chier. Pourtant j'attendais ce Fallout VR mais il était mal présenté je trouve. La vidéo était bizarre parce qu'il y a plusieurs modes de déplacement. Il y a la téléportation qui est possible, il y a le mode de déplacement libre. On comprenait pas ce qu'on voyait hein c'était bizarre ça m'a fait une sensation étrange. En plus c'est pas forcément toujours évident d'expliquer de la VR parce que c'est quelque chose quand même qui se vit. C'est un peu abstrait ouais sur un écran plat effectivement. Il faut être très prudent comme en levant parce que autant ça peut être vraiment de la folie à vivre, autant tu peux vite rebuter les gens si tu le présentes pas bien comme il faut. Pourquoi vous n'avez pas utilisé ces systèmes de mixed reality où on peut filmer quelqu'un en réel mais foutre par dessus le décor. Enfin t'as le décor qui est derrière lui, voilà et t'as les éléments s'il y a une colonnade qui est devant lui on le voit passer derrière. Ça ça peut se faire les mecs de Bethesda ils ont le matos quand même et tu ressens plus le côté réalité virtuelle. Par contre ça fait plaisir cette annonce, Doom personne l'attend derrière. Oui c'est clair. On se dit c'est un jeu rapide. Comment, comment, quoi ? On dégueule c'est un jeu vendu avec des petits sacs ? Visiblement donc tu peux le faire en mode déplacement, tu peux le faire aussi en téléportation et quand tu téléportes ça ralentit le jeu. Visiblement c'est une bonne idée c'est un truc qui va pouvoir être utilisé. Qui donne des idées à d'autres. Bah ça va pouvoir être utilisé dans d'autres jeux d'action qui sont assez rapides on savait pas trop comment faire la téléportation. T'as des systèmes de dash aussi. La téléportation ça demande de viser un peu mais dans l'urgence tu peux pas trop. Oh oui et bah hop t'appuies vite fait sur le trackpad ça permet une sorte de strafe quoi. En tout cas chez Bethesda ils sont en train de mettre un peu PAM ! Regardez comment on fait des gros jeux VR. C'est ça eux construisent la grammaire de la VR pour les déplacements. Fallout 4 en proposant plein d'options. Déjà voilà cette idée de proposer effectivement plein d'options parce qu'on sait que tout le monde ne réagit pas pareil. Ah moi téléportation sinon je ne peux pas je dégueule. Sinon je dégueule. Et puis d'autres moi je veux pouvoir me déplacer puisque je peux supporter ça. Donc heureusement qu'il y a eu cette VR. Moi le soucis c'est que je me dis des jeux comme ça ma vie s'arrête si je commence à faire en VR. En fait c'est ça qui me fait peur. T'es là tu veux faire tes petits cailloux tu veux machin. Bah non. Quand tu sais que c'est des jeux déjà qui demandent potentiellement des centaines d'heures. Des centaines d'heures. En VR je pense tu passes encore plus de temps à ce que tu observes. Mais c'est ça. Tu regardes les décors encore plus longtemps. Mais c'est clair. Surtout qu'il y a de jolis effets de lumière. Il y a le Skyrim VR donc c'est Bethesda. Ils l'ont pas mis dans la présentation. Ils l'ont offert à Sony. C'est quand même... C'est drôle. Parce qu'il sort aussi sur PC hein. C'est pas une exclusivité. Tu vois cette conférence qui était un peu dégueulasse. Bon heureusement qu'il y a la VR pour... Même si c'était moyennement présenté. Pour donner un intérêt particulier. Un peu de contenu. Ah première fois qu'ils nous font une conférence Devolver. Alors du coup si vous ne l'avez pas vu. Vous mettez pause tout de suite. Vous ouvrez un autre onglet. Vous balancez leur vidéo. Ça dure 14 minutes hein. C'est vrai. Et ça passe très vite. Vous en faites pas. Et après vous revenez. Parce que nous sinon on va tout vous dévoiler. Et ça serait dommage. Mais mieux l'avoir avant. Voilà. Vous êtes prévus. Maintenant tant pis pour vous. C'est bon vous êtes revenus. Allez. Et bah c'était beau hein. Cette espèce de moment fou. C'est ça. C'était une fausse conférence. Assez vite on s'en rend compte. Parce qu'au début. Oui. Y'a la meuf qui arrive sur scène. Avec sa petite posture. Les gens qui applaudissent et tout. Ça a l'air d'être normal. Ça commence à délirer dès le début. Les petites bises en scène. Genre dans le public. Les clapements qui sont... Les gens applaudissent longtemps. Elle fait merci ça va. Calmez vous. Vous êtes des journalistes professionnels. Boum. Pistolet. Déjà ça se fout de la gueule les journalistes. Ouais. Justement qui deviennent des espèces de fanboys. Qui sont plus des journalistes qui sont censés avoir un certain recul. Qui vont hurler dans les conférences quand ils voient certains jeux. Ça se moque aussi de la manière de communiquer des grosses boîtes. Bah des autres conférences. De la façon de faire. Acheter d'autres trucs. Machin marketing et tout. Ça c'était... C'était trop bon. Les systèmes de plateforme en ligne d'achat. Hein. Je jette les billets sur les coins et tout. Voilà. Oh la la. Les mecs sont fous. Il se foutait aussi de la gueule des early access. C'est à dire que maintenant tu peux acheter le jeu il n'existe même. Le mec pense au jeu. Tac tu peux l'acheter. Il se fout de la gueule des joueurs. En mode non c'est mieux que vous. Ça c'est s'adresser à nous. C'est ça. Parce que nous on sait comment améliorer les jeux. C'est clair. Là c'était exactement ça. Les gens qui font des commentaires. Faites ça, changez ça, le jeu va être bien. Et bah effectivement. Tu peux le faire. Tu peux le faire hop. Et le programmeur elle le fait direct. Génial. C'était très drôle pour une belle prise de recul par rapport à l'univers des jeux vidéo. Très intelligent. Une conférence qui parle à ton intelligence. Exactement. Ça c'est beau. Puis ça met un gros coup de pied dans cette industrie qui ronronne gentiment. Petite hypocrisie marketing machin. Forcément eux étant indépendants ils doivent avoir un regard différent. Déjà ils font leur stand il est sur le parking. Donc ils ont une sensation et là ils voulaient dire quelque chose. Ils ont envoyé un message. Par contre ça ne parlait pas trop de jeu. C'est un peu au détriment voilà. C'est difficile de faire les deux en même temps. Voilà mais c'est pour ça qu'ils en ont montré deux. Mais alors du coup c'était bizarre. On se dit est-ce qu'ils les présentent vraiment ou pas ? Moi je me suis demandé si c'était des vrais jeux. Parce que c'est pas évident du coup de les introduire là dedans. Ils avaient peut-être besoin quand même. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi des jeux plutôt violents de tir. Ouais. C'est étrange. Parce que la vidéo elle va loin. Ça se finit en mode David Lynch Cronenberg. Ouais c'est clair. Ouais complètement. Wow j'étais complètement ailleurs. J'étais plus du tout dans l'E3. C'était génial. Vraiment merci d'avoir fait ce truc. Je pense que le jeu vidéo a besoin un petit peu de ça. Tout à fait. Alors c'est clair. Ouais de recul. C'est les punks rebelles un peu du jeu vidéo. Ouais. C'est pas que non plus des jeux hyper violents à chaque fois. Il y a un peu de tout dans ce qu'ils proposent. Un autre regard sur les jeux vidéo. Qui montre justement une certaine diversité. Mais oui. C'est ça qui est bon. C'est peut-être ce qui manque justement. La diversité. Ah une conférence. Conférence différente. Là ils ont fait appel à sûrement des professionnels. Parce que la comédienne. Tu vois bien que c'est pas quelqu'un qu'ils ont pris comme ça. C'est pas un amateur. C'est quelqu'un qui a toute une technique de jeu. Même le mec qui apparaît plus tard. C'est clair. Même la mise en scène. Je sais pas si c'est dans l'équipe des volvers. S'ils ont des metteurs en scène ou quoi. Mais tu vois bien que c'est des professionnels derrière. Tout à fait. Ils ont des amis. Ils ont acheté des gages. C'est étrange. Parce qu'il y a une démarche. Ça leur a coûté peut-être un peu d'argent. Tu vois de faire ça. Sachant qu'en plus ils en ont perdu avec leur pique-nique. Qui n'a pas pu se faire. Ouais visiblement. Ils ont perdu au moins 100 000 dollars. Un truc comme ça les gars. Ah oui quand même. Ah oui oui oui. Parce qu'il y a des mecs qui avaient pris des billets. Il a fallu les rembourser. Et eux ils avaient acheté des trucs avec la thune. Aïe. Je sais pas trop mais en tout cas ils ont... Manqué à gagner quand même. Ouais. Ça a commencé joliment avec des composants les gars. Sérieusement vous avez pas compris. Que c'était pas sexy ni classe. Personne est venu sur scène avec un truc dans la main. Mais ils se sont dit on va en montrer quand même dès le début. Parce qu'on trouve que c'est stylé. Non. Non. Pardon. Non. Après ils ont fait un sommaire. Ça c'était plutôt une bonne idée. Pour dire bon bah est-ce qu'on va vraiment se faire chier ou pas. Après tiens ils essaient de varier la forme. Duplex de fou avec Sonia. Et en fait elle est sur le balcon juste au dessus. Donc c'était ridicule. Battletech. Manblade 2. Total Warhammer. Shadowverse. Donc il y a des gros jeux. Mais très PC quand même. Mais PC qui se mordent la queue. Après il y a un mec Intel qui est venu. C'était archi relou. Pareil sur l'esport c'était archi relou. Donc ils ont essayé de relancer l'intérêt avec un mini sommaire. Mais on se faisait déjà ultra chier. Derrière indépendant. C'est une thématique en même temps. Ah bah peut-être. Peut-être. Une merde. J'ai même pas noté le nom. Sea of Ziff. Alors là l'exemple de comment fonctionne cette conférence. Le mec on a vu aucune nouvelle image. Il est juste venu présenter le nom du site. Super. Pareil. Last night le mec est venu. N'a rien dit. Il s'est excusé d'avoir dit une saloperie un jour sur Twitter. On a même pas vu de gameplay. Alors qu'on se dit dans cette conférence ça va être le moment. Et bah non. Enfin. Au bout d'une heure. Une nouveauté. Sauf que ça avait l'air nul. Wildlands. Gritland. Pareil. Le jeu de Clay. Qui a l'air naze. Merde. Qu'est-ce qui se passe. Il y a un truc sur cette conférence. Une malédiction. Alors Wargroove. L'année dernière. Ils nous ont déjà fait chier une heure à nous présenter le gameplay de ce jeu. Et là ils nous reviennent avec un éditeur de niveau pendant une heure. C'était chiant. Alors le truc marrant débile. Les gars. Là on va vous présenter un jeu tout de suite. Je ne peux même pas encore vous dire le nom. C'était quoi ? Shadow of Empire. Re-édition. Age of Empire. Age of Empire pardon. Definitive Edition. Le jeu qui a 60 millions d'années. Alors je dis pas que ça va pas être intéressant et sympa comme jeu. Mais alors genre. Trois secondes avant on ne peut pas dire le nom. T'attends un truc un peu fou. Bah non. Et il parle aussi de 4K pour ce jeu là. La fameuse blague du 4K. Caca. En français la blague se fait tout seul hein. Caca. C'est de la merde. De la merde comme cette conférence. Qui était horrible. Nul. Insupportable. C'était pénible. Mais en fait pour moi ils reprennent les mauvais côtés des émissions de télé. Ils veulent faire un truc un peu dynamique machin. Donc ils reprennent les codes des émissions de télé. Le mec sur le balcon c'est ce que tu as dans les émissions de trucs. Les blagues et les anecdotes pourries. Comme là avec les développeurs qui viennent. C'est les codes des shows, des light shows à l'américaine. Parce que là ça marche pas. Que le mec raconte une anecdote à la fin. Bien sûr. Mais il y a un minimum d'infos à avoir. Montrer des images des jeux. Des images différentes. Parce que si on revoit le même trailer et que le mec parle 10 minutes. Non. Pas dans une conférence. Ça c'était les jeux qu'on a vu dans les conférences d'avant. C'est ça. Donc potentiellement déjà vu. Parce que attention ça dure 1h45. Vous avez le temps de parler de jeux. Donc soit vous choisissez d'autres jeux qu'on a pas vu ailleurs. Soit vous en parlez autrement. Voilà. Parce que vous avez un peu de gameplay. Bah écoute. Ils en parlent autrement de Wargrove hein. Ouais. Ouais. Mais mal. Parce que l'année dernière c'était à peu près aussi chiant. Il y avait quand même eu pas mal de jeux que j'avais découvert là. Donc là je me suis dit bon je vais me faire un peu chier mais je vais quand même découvrir des trucs. Bah là j'ai rien découvert. J'ai dit la seule nouveauté elle est pas intéressante. Et puis surtout potentiellement ça peut même niquer un jeu en se dire bah ouais je l'ai déjà vu 15 fois. Je viens de revoir le même trailer. Et me dire bah ce jeu là finalement maintenant il m'aguiche plus. Bah oui ça t'a un peu. Une certaine lassitude. Si ça peut être négatif. Je vois ce que tu veux dire. Ça peut être négatif finalement si j'envoie pas un plus ou si y'a pas le petit truc. Ah ah tac. Pour moi ce qu'il faut faire à la limite c'est de mettre les parties un peu trailer etc. Petit bout de gameplay au début comme une conférence. Et après à la limite vous discutez. Le côté blabla. Regardez Nintendo ils font ça. Ils font une conférence. On a plutôt du trailer. Et après ils ont un treehouse et ils peuvent parler tranquillement des jeux. Bah ils ont trouvé une bonne famille. Et là bah ceux qui sont vraiment intéressés par le jeu ils restent. Ceux qui ne sont pas intéressés au moins ils vont pas se chercher. Les mini sommaires je crois qu'il y avait pas tout dedans. C'est pour ça qu'après il y a un autre mini sommaire qui revient. Mais en 10 ans les 3 jeux à venir. Oui tu sais ce qu'il va y avoir. Là pour le coup ça crée une petite dynamique. Tu te sens un peu impliqué. Mais encore une fois ils reprennent les codes des émissions de télé. T'as la fin de ta série tu sais déjà quelle est l'émission qui arrive. Pour moi ils sont vraiment dans ces codes là. Ouais mais ils le font ailleurs. Dans d'autres conférences de mettre en bas ce qu'il va y avoir après. Et je trouve ça pas mal. Mais j'ai pas dit que c'était mal. Dans une conférence. J'ai pas dit que c'était mal. C'est juste qu'on voit à quel point ils reprennent les codes de la télé et de tout ce qui existe déjà à la télé. Sans forcément chercher à l'adapter à leur format. L'année prochaine j'ai de moins en moins envie de la regarder. C'est comme ça l'année prochaine on va boycotter. Si ils apprennent que le voxel les boycott ça va bien les faire chier. Haha ils vont devoir changer leur plan. Salut c'est Jean Etienne. Je suis le monteur attitré du voxel. Vous le savez ces gars là ont le coeur sur la main. Ils donnent beaucoup. Et pour rendre cette vidéo plus digeste. Ils ont décidé d'un comme un accord de couper en deux les conférences. Donc vous retrouverez la suite demain. Mais là pour aujourd'hui c'est terminé. Donc je vous embrasse de leur part. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment que je me fasse couper les cheveux moi. Je suis sûr le mec au pull c'est sa mère qui lui a offert. Elle est trop petit. Elle a dit je veux te voir avec ça à l'E3. Et finalement maman elle a l'air d'un cake. Elle a été tricotée par ton arrière grand mère. Et du coup les gens se sont foutus de sa gueule sur twitter. Et entre deux il l'a enlevé quand il est revenu. Peut-être c'était un truc tricoté. Il s'est accroché dans une porte. Ah merde. Et il s'est défilé. Et il a pas vu en arrivant sur scène qu'il l'avait pu. Sa mère a tout ce boulot pour rien. Bah elle elle l'a vu en direct en plus. Imagine. Le drame de l'E3 c'est ça. Le drame de l'E3.